Elle a fait son retour dans les places et rues de Limoges, la fête de la musique. Dans cette 4ème édition, les musiciens Limougeaux ont pu pleinement exprimer tous les ventailles de la scène locale. À un des concerts proposés au Limougeaux, l'association Horizon Croisé a mis en place le dispositif urbain de la partie scène ouverte afin de mettre en lumière scène rap-hip-hop locale et de faire émerger de jeunes talents. Le but c'est de repérer ces jeunes talents Limougeaux qui sont issus de la scène hip-hop et c'est de les mettre en avant parce que nous, Horizon Croisé, on travaille essentiellement sur les musiques actuelles et aujourd'hui c'est impossible de passer à côté de tout ce qui est hip-hop et rap. C'est vraiment une volonté de les mettre en avant et de les accueillir parce qu'ensuite on va aussi les sélectionner pour les faire se représenter à l'Urban Empire, notre festival qui se déroule fin août à Beaublan. On avait plus d'une vingtaine de groupes au départ et l'objectif c'était vraiment que tout le monde puisse se représenter sur scène donc on n'a pas fait de sélection. On est aussi allé chercher certains groupes qui étaient essentiels dans le vivier musical rap de Limoges et à la fin il va nous en rester quatre pour le vendredi 26 août à l'Urban Empire. Nous sommes le groupe HL4, tout est parti d'un old immeuble donc du coup on a gardé ça comme souvenir. Aujourd'hui ils vont détruire le bâtiment donc on a misé sur ça pour faire notre force. Qu'est-ce que ça permet pour vous des tremplins comme ça ? Bah ça permet de montrer qu'il y a du talent dans notre ville et qu'il va falloir savoir l'exploiter. Et ça nous met en oeuvre que ce soit nous ou tous les artistes qui sont présents ce soir. Qui sont le bénéfice, vos médias c'est l'archive. Plus aucune terreur de nos vices, de nos confers scolamiers comme entreprise. De père en fils, 15 et 16 heures sur ma jamie c'est le bolivier. Alors moi c'est Farlo, je suis un rappeur de Limoges du coup. Et je fais du rap depuis quelques années. Très bonne idée le tremplin c'est vraiment quelque chose d'important. Ça permet de pouvoir se lancer et d'atterrir dans la cour des grands. De passer de la cour des petits à la cour des grands. Je pense que c'est la meilleure transition possible. Je suis à ma quatrième scène là. Et plus j'en fais, plus j'aime ça. Qu'est-ce que t'aimes sur scène ? Me sentir libre. Vraiment me sentir vraiment être ailleurs. Genre vraiment pouvoir défendre ma musique sur scène devant un public. C'est vraiment la meilleure chose. Les autres pensent ou peu à la mode comme du capin qui passe. C'est la même cour du magicien sur ton missile. De jour en jour ça tient plus sérieux. Tu peux dire...